Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à parler le français couramment et sans stress. Bon, on va continuer notre lecture suite à la dernière vidéo qu'on a déjà vue. Donc, on va lire comme d'habitude tout doucement sans stress, mot par mot. Mais avant de commencer, mes amis, merci de partager la vidéo, liker la vidéo et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Dans la salle de bain, la salle de bain est grande. Il y a une peignoire. C'est une peignoire qui permet de prendre aussi une douche grâce au rideau de douche. Dans la salle de bain, il y a également un lavabo et la machine à laver. En général, je mets le linge sale dans une corbeille qui est à côté de la machine. Je répète avec une lecture normale. La salle de bain, la salle de bain est grande. Il y a une peignoire. C'est une peignoire qui permet de prendre aussi une douche grâce au rideau de douche. Dans la salle de bain, il y a également un lavabo et la machine à laver. En général, je mets le linge sale dans une corbeille qui est à côté de la machine. Explication en images. La peignoire. Voilà qu'est-ce que c'est la peignoire. Au rideau de douche. Voilà qu'est-ce que c'est le rideau de douche. Le lavabo. Voilà le lavabo. La machine à laver. Voilà la machine à laver. Le linge. Voilà le linge. La corbeille. La corbeille. Voilà la corbeille. On passe. Dans la cuisine, il y a une table. Des chaises. Des plaques chauffantes. Un four micro-ondes. Une machine à café. Un grand placard. Et aussi un réfrigérateur. Qui fait aussi congélateur. Dans le placard, je range la vaisselle, les assiettes, les verres, les couverts, les coteaux, les fourchettes, les cuillères, les cuillères à soupe, les cuillères à café, les tasses, les boules, les serviettes. Il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes. Les serviettes servent à s'isser la bouche alors que les torchons servent à s'isser la vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Je lave la vaisselle dans l'évier avec une éponge et du produit vaisselle. Avec une lecture normale. Dans la cuisine, il y a une table, des chaises, des plaques chauffantes, un four micro-ondes, une machine à café, un grand placard et aussi un réfrigérateur qui fait aussi congélateur. Dans le placard, je range la vaisselle, les assiettes, les verres, les couverts, les coteaux, les fourchettes, les cuillères à soupe, les cuillères à café, les tasses, les boules, les serviettes. Il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes. Les serviettes servent à s'isser la bouche alors que les torchons servent à essayer la vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Je lave la vaisselle dans l'évier avec une éponge et du produit vaisselle. Dans le salon, il y a un fauteuil. Un fauteuil, c'est une sorte de grosse chaise très confortable en cuir ou en tissu. On s'assoit sur le fauteuil pour lire ou pour regarder la télévision. Il y a aussi un canapé. Un canapé, c'est comme un fauteuil, mais au moins deux personnes peuvent s'y asseoir. Il y a aussi une table basse. Avec une lecture normale. Dans le salon, il y a un fauteuil. Un fauteuil, c'est une sorte de grosse chaise très confortable en cuir ou en tissu. On s'assoit sur le fauteuil pour lire ou pour regarder la télévision. Il y a aussi un canapé. Un canapé, c'est comme un fauteuil, mais au moins deux personnes peuvent s'y asseoir. Il y a aussi une table basse. Explication en images. Le salon. Voilà le salon. Le fauteuil. Voilà le fauteuil. Le tissu. Voilà le tissu. Le cuir. Voilà le cuir. Dans la salle à manger, il y a une grande table et huit chaises. C'est dans cette pièce qu'on reçoit des amis. Il y a aussi un climatiseur. Alors là, j'ai oublié un truc. Donc, on doit mettre, il y a aussi, donc, A, un climatisateur parce que depuis quelques années, il fait très chaud en été. L'étage n'est pas aménagé. Il y a seulement un grenier où je mets toutes les choses dont je n'ai plus besoin. J'ai aussi un jardin, un garage pour mettre ma voiture et sous la maison, il y a une petite cave. Alors là, je dois mettre, il y a, donc, il y a une petite cave. Maintenant, je lis avec un rythme normal, donc une lecture normale. Dans la salle à manger, il y a une grande table et huit chaises. C'est dans cette pièce qu'on reçoit des amis. Il y a aussi un climatisateur parce que depuis quelques années, il fait très chaud en été. L'étage n'est pas aménagé. Il y a seulement un grenier où je mets toutes les choses dont je n'ai plus besoin. J'ai aussi un jardin, un garage pour mettre ma voiture et sous la maison, il y a une petite cave. Voilà, les amis, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo était claire pour vous. J'espère que, voilà, la vidéo était très facile pour vous aussi. Bon, si c'est le cas, laissez-moi un like sur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se voit à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.